je n'ai aucun droit sur la musique connectez-vous les amis espère que vous me voyez bien tout le monde bienvenue sur possible au souci baba nicolo vous êtes là très devenu connectez-vous oh 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 mettez des coeurs, ça va démarrer en force ce matin, mettez des coeurs. Connectez-vous, connectez-vous, invitez tout le monde, invitez Ibiakisset, invitez Babokro, invitez le FPI, invitez-les tous ce matin dans cette vidéo. Nous allons causer, aujourd'hui c'est le grand jour, parce que nous allons dire ce que nous pensons, aujourd'hui je vais parler, connectez-vous, je fais un coucou à la Dream Team pour tous ses efforts, je fais un coucou à la Diaspora pour tout ce qu'elle a fait dans cette lutte, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Et je dis aussi, merci à tous ceux qui nous ont soutenu, soutenu plutôt, les internautes, les gens de Facebook, Youtube, tous les commentateurs, toutes les prières, je dis merci à tous ceux-là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Mettez les coeurs, ne regardez pas Lisa, parce que ça va démarrer en force. Nous allons parler de Aled Sate, nous allons parler de Ibiakisset, c'est un droit de réponse à Ibiakisset, pour ce qu'elle a dit hier, pour sa vidéo. Invitez-la, invitez Mme Traoré, députée, invitez-la, parce que ce matin, je vais parler. Mettez les coeurs. Connectez-vous, connectez-vous, je vais 500 personnes connectées. Invitez les autres, invitez Vétiédé, invitez Feli La Vie, invitez La Force Tranquille, Invitez Éven Boané, invitez Madame Aubry, invitez Stibico, invitez Kipré, invitez tout le monde, invitez-les, 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 au nom de Jésus, invitez-les, parce que je vais parler ce matin, je vais parler pour les Ivoiriens, je vais parler pour tout ce qui se passe sur cette plateforme à propos de Aled Sate. Je ne suis peut-être pas la mieux placée pour parler de ça, mais je suis un activiste. En tant qu'individu, en tant qu'une personne dotée d'un esprit critique, dont un non-esprit de critique, je vais parler. En tant que citoyenne originaire de Côte d'Ivoire, ayant une autre nationalité qui est différente de celle de la Côte d'Ivoire, je vais parler. En tant qu'éduquée, en tant qu'une femme, une fille, consciente, je vais parler ce matin. Alléluia. Nous allons parler ce matin. Nous allons parler ce matin parce que nous avons droit à la vie. Nous avons droit au droit. Nous avons droit à la justice. Ça ne peut pas se passer tout le temps comme ça. Ça ne peut pas se passer tout le temps comme ça. Ça ne peut pas se passer tout le temps comme ça. Trop, c'est trop. C'est cette goutte d'eau qui fait déborder les vases. C'est ce qui est la vérité. Connectez-vous. Invitez les autres. Invitez les autres. Non, soyez patient, monsieur Jean Bertin. Soyez patient. Soyez très patient. Parce qu'ici, ce n'est pas un micro-ondes. Je vais parler. Parce que nous ne sommes pas dans une république. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Ce n'est pas la loi du plus fort. D'accord ? Ce n'est pas la loi du plus fort. Il faut que nous ayons la sagesse. Il faut que nous apprenions. Il faut que nous repartions encore dans le civisme. Trop, c'est trop. C'est pour cela que nous faisons des vidéos. C'est pour cela que nous parlons. Nous ne sommes pas là pour jouer. Je ne suis pas là ce matin pour jouer. Mettez des cœurs. Celui qui n'est pas trop patient, qu'il parte. Après, il va reprendre la vidéo. Et patiemment, il va faire passer. Et il va écouter ce que je dirais. Connectez-vous. Plus vous vous connectez. Plus vous vous partagez. Ça arrive jusqu'à ceux qui sont tagués ici dans cette vidéo. C'est de ce qu'il s'agit. Je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je salue, je vous salue, monsieur Jean Bertin. Je salue Christine Aubré. Je salue, je salue Ida Kobe. Soyez la bienvenue sur cette vidéo. Je vous remercie de votre présence et de votre temps que vous passez à nous écouter, à conscientiser, à parler, à essayer d'une manière ou d'une autre de régler les problèmes de notre pays, de parler pour vous, les internautes, pour vous, les Ivoiriens. Il pleut même. J'ai dit bien, il pleut. Où je suis ? J'espère que vous m'entendez. Salut, Alexis Kwame. Soyez les bienvenus, soyez la bienvenue sur cette chaîne de Oko Sisi Baba Nicolo. Je vous remercie, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, d'être présents. Chers Ivoirrois et chers Ivoirrennes, d'être présents dans cette vidéo. Ce matin, je suis venu dans cette vidéo pour vous parler. Dites-moi que vous m'entendez parce qu'il pleut. Il pleut. Dites-moi que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? Dites-moi oui. Dites-moi oui. Bonjour, Abou Kouyate. Sois la bienvenue, mon frère. Sois béni depuis ta position. Sois béni. Salut, Mirelle. Sois béni, ma soeur. Sois béni. Salut, Akissi Josiane. Sois béni, ma soeur. Sonak, sonak, la plus belle. La belle voix. Salut, ma sonak. Kwasi, salut. Ba, Lou, salut. Priska, coucou, à toi, chance. Liza, salut. Alphonse, salut. Mirelle, salut. Aduko, Alphonse, salut à toi aussi, mon frère. Soumaro, Ibra, salut, coucou à toi, mes frères du GPS. Nathalie, salut. Clarisse, salut. On va commencer la vidéo. Angèle, Mfou, 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 salut, ma soeur. Ok. Alors, je suis très heureuse encore ce matin de vous avoir sur cette chaîne. Vous êtes la très bienvenue. Ce matin, je vais crier mon ras le bol de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la politique en Côte d'Ivoire. Depuis c'était un moment que nous sommes sur les réseaux sociaux, lorsque moi je me suis introduise dans cette plateforme de YouTube, moi je faisais mes études et lorsque j'ai fini, j'ai vu la situation du président Laurent Gbagbo. En ce temps-là, les premiers cyberactivistes étaient les Johnny Pacheco et ils parlaient. Johnny Pacheco disait des choses qui sont sensées mais il avait beaucoup de jus dans ce qu'il disait. Moi je ne savais pas. C'est au fur et à mesure que j'ai vu que Johnny Pacheco était une personne. Malgré qu'il était un ivoirier qui était dans la main, un travailleur, il a commencé à insulter M. Alassane Ouattara. Il y a d'autres qui ont encouragé cela. Il y a les gens, des gens du RHDP qui faisaient des vidéos sur lui et qui l'ont même menacé jusqu'à l'agresser. Au fur et à mesure, nous avons vu que Johnny Pacheco avait des problèmes avec Stéphane Kipré ou je ne sais quoi, a commencé à retenir sa veste et à le défendre c'est-à-dire les barboïstes ou bien les pro-barbo ou le président Laurent Barbo. Ceci ne nous avait pas plu mais nous l'avons laissé faire. Nous l'avons laissé faire. Il s'est avéré que nous les Ivoiriens, nous savions que notre président pour ceux qui étaient à l'Estéry qui faisaient les études, qui ne se préoccupaient pas trop de la politique, que notre papa avait une deuxième femme. Nous ne savions pas. Moi particulièrement, je vais parler pour moi-même, je ne savais pas que le président avait une deuxième, c'est-à-dire qu'une femme qu'il a dotée. Je ne savais pas. Et donc nous avons appris les nouvelles de cette deuxième femme ou de cette deuxième compagnon ou partenaire à travers les réseaux sociaux. Et c'est ainsi que ce qui nous a fait savoir cette femme, c'est Alette Zaté. Alette Zaté et Steve Biko. Ces deux-là ont commencé à dire des choses sur la toile à propos de cette dame. Mais n'est-ce qu'ils disaient ces choses-là, en même temps, ils opposaient cette dame à Mme Simon et Yves Bago. ils ont commencé à faire des machinations, qu'il y a des machinations, à commencer à nous bassiner pendant des années et des années sur le fait que cette dame-là n'était pas une bonne personne. Nous ne la connaissons pas. on avait des idées de cette femme. Mais nous voyons que c'était Mme Simon-Yves Bago qui était le plus custigé. Mme Simon-Yves Bago aussi a de la famille. Mme Simon-Yves Bago aussi c'est notre tante, c'est notre mère, c'est notre ex-présidente. Mais nous avons laissé Alette Zaté et Steve Biko l'a dénigré sur les réseaux sociaux. Des gens ont approché Alette Zaté Alette Zaté il faut essayer de mettre du vin Amine, de l'eau dans ton vin. C'est vrai. Tu es une patriote. C'est vrai. Tu as des ressentis. C'est vrai. Tu as des choses à dire. Mais il faut essayer de doser ton langage. Si tu ne sais pas parler français, prends un dictionnaire. Essaye d'apprendre certains mots deux fois avant de faire des vidéos. Il y a des vocabulaire que je ne connais pas et que je prends le dictionnaire et je regarde. C'est ce que je vais dire. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. Parce que je respecte l'audience. Je respecte les Ivoiriens. Je respecte ce qui m'écoute. J'apprends toujours. Nous voyons que ce phénomène des jus là s'est accentué au fur et à mesure que le président Rang Dabo durait à la CPI. Et nous les patriotes croyons qu'ils étaient avec nous. Nous ne disions rien. Nous les voyons en une bosse. Certains les voyaient en une bosse. Essayaient de les calmer. Essayaient de canaliser les émotions. Mais ces derniers n'ont jamais il dit mais ces derniers n'ont jamais essayé de mettre une limite. Au fur et à mesure lorsque nous partions dans cette lutte nous avons vu que ce clan là ils étaient impuissants. Ce clan n'en a pas libéré le président Rang Dabo. qui n'est bien ce clan là ce clan de Bagbo-Cro ou bien de ceux qui se disent que le président de Rang Dabo est la propriété privée là. Ils n'ont pas libéré le président de Rang Dabo. C'est la communion de tous les Ivoiriens. C'est la communion des Africains. C'est la communion de tout le monde entier qui avait que ce problème de M. Rang Dabo était un problème en paix. C'était un problème injuste qu'à libérer le président de Rang Dabo. Et donc ceux qui veulent s'approprier de cette libération de tous les vidéos que nous avons faites pour dire surtout moi en particulier pour dire que le président de Rang Dabo allait venir de façon triomphale avec le fauteuil. J'étais l'une des premières personnes à dire que le président de Rang Dabo ira dans son fauteuil. C'est moi Lisa Vantel qui l'ai dit. Et c'est ce qui va arriver. Mais cela ne veut pas dire que vous devez dénigrer les autres membres du FPI. Vous ne devez pas opposer Mme Simone Barbo à Nadie Bamba. Nadie Bamba c'est notre soeur. Nadie Bamba là elle est ivoirienne. Mais vous allez zater. Vous n'avez fait qu'opposer cette dame à Mme Simone Barbo. Vous n'avez fait qu'opposer vous Steve Biko à Mme Simone Barbo. Et il y a une personne qui rentre dans la danse. Je ne vais pas dire son nom. Parce que moi j'avais cru que cette dame là j'ai pris une de ses vidéos ou deux de ses vidéos. Elle a commencé à commencer elle a commencé déjà. Mais je t'arrête stop madame. Vous vous connaissez. Ne m'envoyez plus de vidéos. Ce n'est pas parce que vous êtes allé en tant que femme de victime vous êtes allé à la présidence pour qu'on vous aide. Et que des gens soit disant des victimes vous ont nagué à la présidence là-bas. Vous ne savez pas s'ils vous ont nagué. Peut-être qu'ils vous ont nagué. Mentissez-vous. Et puis à eux ils ont donné l'argent mais à vous ils n'ont pas donné l'argent. mais ayez un peu de jujote. Ayez un peu de jujote. Peut-être qu'ils ont menti pour prendre vous ce que vous revenez de droit. Pour cela vous avez commencé à intoxiquer encore la toile. Avec ce que Alex Zaté faisait. Eux quand disait Alex Zaté Alex Zaté c'est notre soeur ivoirienne. Même Steve Biko ce sont des ivoiriens. D'où madame vous avez commencé à intoxiquer encore. Disant que vous avez des avocats israéliens. Vous avez un passeport diplomatique et que lorsque le président de la Boko va partir vous serez celle-même qui allait à la télévision pour parler. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux madame. Vous dites que vous êtes prêtresse ou bien prophétesse mais madame vous manquez des gars. si vous êtes à la présidence et que l'ambiance que vous revenait de droit vous n'avez pas pu toucher ne gardez pas d'un côté madame Simone Bago vous pouvez l'approcher au lieu de la diaboliser si vous êtes une prophétesse et que vous avez l'esprit du Seigneur et que vous avez l'esprit de Dieu vous devez vous calmer et puis revendiquer et puis essayer de dire voilà ce qui s'est passé dans lequel elle peut dire qu'elle s'est trompée et vous donner gain de cause. C'est ça qu'il est question madame. Vous avez commencé à intoxiquer. Vous êtes trois ou quatre groupes de personnes sur les réseaux sociaux à incriminer cette femme et il y a un peu de dégâts d'élégance. C'est ça qu'il est question madame. vous essayez de nous opposer nous tous et vous approprier le président Laurent Gbagbo et mettez en conflit ces deux femmes ces deux civoiriennes. Vous ne pensez pas que nous n'aimons pas nos frères du Nord mais vous mentez lorsque Kato nous a été arrêté. C'est moi Lisa Vanta j'ai fait une vidéo pour parler à Big Togo pour parler à Kandia pour parler au président Alassane Ouattara je l'ai fait quand il est sorti il est revenu vers moi ce frère du Nord Kato je te salue en passant il y a une dame qui m'a donné de l'argent je lui ai remis c'est un frère du Nord vous ne pouvez pas opposer la Côte d'Ivoire les fils de la Côte d'Ivoire donc arrêtez votre cinéma arrêtez votre cinéma vous voulez la paix mais nous voyons ici vous qui êtes nos dévenciers vous faites une justice à deux mesures mais donnez-nous des conseils où est passé le civisme en Côte d'Ivoire je dis bien où est passé le civisme si vous ne comprenez pas français mais prenez assez essayez d'apprendre les internautes il faut les respecter ne les servez pas de la bouillabaisse en disant que c'est parce que vous êtes au pouvoir que les athènes doivent sortir immédiatement et puis vous ressassez le passé alors que vous voulez la réconciliation come on come on ce n'est pas parce que je suis ivoirienne et que j'ai une nationalité d'un pays puissant que je vais me mettre à inciter madame Ouattara si je vais parler à madame Ouattara je vais lui parler avec élégance parce qu'on me regarde là je suis élégante et ce qui va sortir de ma bouche là c'est très élégant je vais lui dire ce que je pense dans le respect si je vais lui dire quelque chose à monsieur Ouattara je vais lui parler de façon élégante mais je vais lui dire ce que je pense parce que dans mon pays il y a le droit d'expression et la liberté d'expression c'est de ça qui est question Alézate n'a pas le droit même si elle a des ressentiments envers madame Simone Babo elle a le droit de dire ce qu'elle pense mais mettre en doute la maternité de ses enfants mais il n'y a pas de limite il n'y a plus de limite il n'y a pas de civisme si vous n'êtes pas bien élevé chez vous à la maison ne mettez pas des personnalités à la vitrine populaire si vous agissez en tant que vous les politiciens et que ça affecte le peuple et que le peuple vous dise ce qu'il pense vous-même soyez aussi civilisé soyez aussi faites des choses qui vont dans le sens de la population et donc dans cette vidéo vous voulez nous opposer nous allons écouter et cette vidéo c'est un message à Traoré le député Traoré qui est sorti et qui a dit qu'elle voulait immédiatement qu'on libère Alex Zaté ce n'est pas même madame Babo madame Babo entend ce qu'Alex Zaté dit depuis 10 ans elle n'a jamais rien fait ce sont les filles qui ont dit à leur avocat et ça vous savez très bien vous madame Traoré que c'est pour essayer de calmer Alex Zaté nous ne nous réjouissons pas qu'une femme soit à la Maca mais vous madame Traoré et Mawa Mawa n'est pas encore à la Maca et si vous avez libéré Mawa peut-être que vous avez libéré mais vous l'avez caché et puis si vous voulez la réconciliation vraie et véritable pourquoi vous madame 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 Traoré Alex Ibekissé pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un communiqué pour demander au président à la Sainte-Ontario de libérer les prisonniers tu supportes Alex Zaté mais c'est une bonne chose tu supportes Nadie Bamba mais c'est une bonne chose moi-même je supporte Nadie Bamba tu supportes aussi madame Simone Babo je supporte madame Ouattara même je supporte un Kandia Kabara parce que je vais aller à la réconciliation mais dans la justice mais dans les égards dans les égards de langage dans les égards du langage le respect l'honneur dans le civisme c'est ça la justice ce n'est pas parce que vous Maria nous avez dit qu'on va la libérer on va la libérer ça c'est sûr parce que les jumelles ou bien madame Bamba ne fait pas ça pour lui à Alex Zaté c'est pour qu'elle se calme un tout petit peu on cesse en Côte d'Ivoire vous nous mettez dans des situations désobligeantes ce n'est pas parce que vous êtes député que vous allez vous permettre de prendre une caméra si vous étiez une femme qui voulait vraiment la réconciliation vous pouviez même appeler madame Simone Barbo ou bien vous pouvez faire une communication à votre votre secrétaire ou bien directeur de communication et lui dire ma soeur il faut qu'on libère la petite là c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe où est l'élégance de se mettre sur les réseaux sociaux et de faire communiquer pourquoi vous voulez qu'il y ait toute la jalousie la division il n'y a pas de division il n'y a pas de haine il n'y a rien vous pouvez taper le tam tam autant que vous voulez danser autant que vous voulez ces gens là ce sont des Ivoiriens ces gens là ce sont des Africains le pouvoir c'est un tour de rôle il faut négocier il faut être diplomate vos voix depuis que vous êtes au pouvoir n'ont pas été justice vous le savez je ne vous apprends rien vous parlez d'escargons de la mort maturément il n'y a pas des encagoulés qui enlèvent les soldats qui enlèvent les militaires et on ne sait pas où ils sont vous voulez la réconciliation quand ça vous arrange quand ça vous fait semblant de défendre quelqu'un mais depuis là Mawar est encore en prison est-ce qu'on entend parler de Mawar les quoi justin ils ne sont pas qu'en prison les deux beaux ils ne sont pas qu'en prison toi Traoré toi tu as déjà fait communiquer pour parler depuis 10 ans tu n'as jamais fait de communiquer pour dire qu'il a libéré quelqu'un tu n'as jamais fait de communiquer donc arrête de nous distraire arrête de nous distraire nous aimons le président Laurent Gbagbo tout ce qu'il fait on va accepter mais vous n'avez pas de morale à nous donner la morale ça ne va pas venir de vous vous Traoré ça ne va pas venir de vous madame 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 alias ça ne va pas venir de vous donc arrêtez votre cinéma moi j'ai beaucoup de respect pour vous moi j'ai beaucoup de respect pour les autorités quand je vais parler à monsieur Ouattara il sait que mon langage même est propre quand je vais parler il fait une vidéo je lui parle en bon français parce que j'ai du respect et je suis bien élevé je suis une femme à camp et je respecte mes autorités je leur donne du crédit même si je vois ce n'est pas juste vous ne pouvez vous élever comme ça et puis dire je veux qu'elle soit immédiatement mais appelez vous êtes une grande dame à ce que je sèche appelez madame Simone ou bien appelez son directeur de communication c'est ça qui est question vous avez eu le temps de dire à Johnny Pacheco pourquoi est-ce que tu as insulté le présent à la salle vous ne l'avez jamais fait vous vous êtes cru comme des des top ou comme des carpes vous ne l'avez jamais fait et tu nous rappelles que les gens payent les cyberactivistes tu as des preuves tu as des preuves qu'on nous paye tu as des preuves qu'on nous paye c'est vous qui payez c'est vous un rastin qui donne la charge de lui Pacheco soyez sérieux soyez véridiques c'est vous qui payez moi je n'ai jamais rien reçu de quelqu'un c'est vrai il y a des sympathisants qui me donnent peut-être une seule fois en passant une seule fois pour m'acheter des habits pour paraître plus belle parce qu'il m'aime c'est tout vous n'avez pas les preuves de votre politique vous ne dites que des choses pour dire c'est ce qui est question soyons honnêtes et soyons véridiques si vous voulez qu'on aille à la paix quand il y a des situations comme ça où un cyberactiviste a zaillé vous député Traoré pour une femme élégante comme vous vous devez appeler votre soeur madame Simone Babou s'il y a des problèmes de couple vous même qui voulez la réconciliation vous Traoré vous pouvez m'appeler pour dire Nadjou Bamba comporte-toi comme ça madame Simone comporte-toi comme ça voilà l'esprit de réconciliation voilà l'esprit de réconciliation vous pensez que tout le temps on est opposé à vous on n'est pas opposé à vous on ne se mesure pas à vous on ne fait pas de concurrence avec vous jamais jamais que ça soit clair vous êtes vous êtes ce que vous êtes et nous sommes ce que nous sommes mais nous sommes ensemble dans un seul pays sous un drapeau orange, blanc, vert arrêtez de nous opposer arrêtez de nous opposer arrêtez de dénigrer l'un pour aimer l'autre comme dans une famille des enfants qui ont une paix et une mère à chaque fois il y a un enfant qui ne fait que des bêtises quand le père réprimande l'enfant la mère vient dire pourquoi tu le réprimande pourquoi tu le réprimande mais c'est ce que vous faites pourquoi dénigrer madame Simone même si elle a fait des gaffes elle a été première dame mais vous sachez que le bois qui a tapé Paula c'est le même bois qui peut taper Pierre aussi c'est de ça qu'il est question le même bois qui a tapé Adjoa c'est ce même bois qui peut taper Ibra ou bien Ibrahim c'est de ça qu'il est question c'est de ça qu'il est question le pouvoir là ça a tout de rôle de la manière que vous faites là quand les autres vont venir là vous pensez c'est en vous appropriant peut-être le président Jean Babaut qu'il soit de votre côté qu'on va les détester ou bien on va détester Nadie ou bien la dénigre moi seulement regarde moi bien madame Traoré je n'ai pas de ressentiment pour quelqu'un parce que j'aime je n'ai pas ça dans mon coeur j'aime les autres je n'ai pas de haine rien comme Dieu m'a fait je sais bien pourquoi je n'ai pas de haine pour quelqu'un quand je ne comprends pas je demande je n'ai pas de jalousie à moi je ne connais pas la jalousie Dieu merci j'apprécie à bon essayant ce que l'autre a si je peux faire comme lui je fais ou je lui demande ne nous opposez pas ne nous opposez pas nous ne sommes pas opposés nous sommes tous africains nous sommes tous ivoiriens quand tu parles des réconciliations ne ressens pas le passé disons que madame Simone Bago a fait est-ce qu'elle a donné la mort ou bien les sept les sept femmes ou bien pourquoi elle a dit c'est bien elle n'a pas dit c'est bien tu te bases au moins sur une seule chose pour pouvoir libérer Aradaté qui a fait qui a injuré pendant plus de 10 ans est-ce que ça c'est sage c'est pas sage c'est pas du tout sage bien entendu on va la libérer c'est pas parce qu'elle est française ou bien il y a des gens qui ont des nationalités même moi même là je ne suis pas ivoirienne je suis ivoirienne 100% mais j'ai une autre nationalité mais je ne me bagagne pas sur les réseaux sociaux en train de vilipender les autorités quand je ne comprends pas quelque chose je lui pose des questions des questions existentielles que je ne comprends pas quand je dis à monsieur Ouattara monsieur Ouattara on ne peut pas jouer un ballon de football c'est-à-dire être sur le terrain de football et puis changer les règles du jeu au cours du match la désobéissance civile le troisième mandat c'est de ce qu'il est question la politique est devenue du bordel du n'importe quoi mais nous les enfants qu'est-ce que vous nous apprenez qu'est-ce que vous nous apprenez et en plus c'est bien comme menace ils menacent ils donnent les ultimatums ils opposent ils piègent tout ça ça rime à quoi tout ça ça rime à quoi vous madame Traoré parce que depuis un certain moment vous parlez de réconciliation quelque chose me dit que peut-être que vous avez vraiment cette volonté de vous réconcilier ou quand on se réconcilie ce n'est pas mauvais pour un point de but mais prochainement soyez plus c'est-à-dire soyez plus soyez plus aiguisés dans votre démarche c'est de ça qu'il est question on veut se réconcilier on veut que nos présidents nos politiciens tous se réconcilient et demandent des excuses pour ce qu'ils ont fait aux autres c'est de ça qu'il est question de la manière dont vous dites que le cas libéré à l'exaté il faut faire c'est cette dommage dédié à Sid Biko il a le droit de parler mais qu'à partir d'aujourd'hui qu'à compter d'aujourd'hui s'il veut même il veut juger madame Simone qu'il est des égards de langage envers elle et de ne pas l'opposer à aucune ou aucune politicienne ni dans son couple ni dans la politique ce qu'il ne comprend pas il peut dire même pas la dénigrer de la sorte et puis tu dis aussi que ça nous fait mal ça ne nous fait pas mal mais c'est pour nos enfants c'est pour l'image de la Côte d'Ivoire à travers l'Afrique à travers le monde c'est pour l'image parce que quand vous faites les choses vous voyez seulement qu'au bout de votre nez le nez non c'est pour l'image de la Côte d'Ivoire c'est pour l'image qui libère c'est pour l'image de la Côte d'Ivoire dites à Sue Biko si jamais Alad Zaté est libéré et elle sera libérée dites à Sue Biko de calmer ses odeurs vous madame Traoré je vous envoie mission comment vous avez une si belle position je reviendrai à vous je ferai une vidéo spécialement pour vous madame madame Traoré député pour voir si vous avez fait ma commission dites à Sue Biko de calmer ses odeurs tu disais que non qu'on incitait madame 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 dominique toi tu vois tout ça en tant que député mais c'est là que tu dois travailler tu dois voir ces personnes en un boss pour les demander de ne pas le faire c'est ça qui est la question quand vous voyez quelque chose mais agissez prenez le devant des choses et puis essayez d'être diplomate pourtant tu es un diplomate c'est pas ça député c'est pas un diplomate dites moi les internautes député là c'est pas ça qu'on appelle diplomate là peut-être que c'est pas ça je sais pas mais être député c'est surtout que la voix des peuples des populations des villes et c'est toi qui vote les lois tout se règle pas par des injures nous avons toujours reproché à Johnny Pachoco qu'il injurait tous les gens vous l'avez vu en Côte d'Ivoire vous devrez vous devrez lui dire ce que tu as fait c'est pas bien et puis il va cesser et puis peut-être qu'il vous a demandé des excuses vous voyez elle a été fait ça vous madame vous voyez vous pouviez appeler à l'aise athée ou même lui écrire en une bosse avec un faux profil pour lui dire à l'aide c'est pas bien c'est laissé qui est la question vous êtes vous êtes un représentant non ? vous êtes un représentant ça va dévoire de le faire que de dénigrer une femme vous êtes une femme aussi c'est vous-même madame Traoré qui avait envoyé cette histoire des idées qui sait moi je ne connaissais pas la définition des idées qui sait c'est après que j'ai connu vous vous associez à ce qu'elle dit vous venez faire une vidéo pour qu'on la libère on va la libérer vous n'avez pas besoin de faire des vidéos pour ça vous devez faire des communiqués parce que vous êtes unhonorable c'est ce que je sais donc comportez-vous unhonorable nous sommes vos jeunes frères et sœurs si nous faisons des choses qui ne vous plaisent pas rentrez en inbox avec nous et puis parlez-nous c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui s'en va le troisième mandat M. Salato Ouata n'était pas censé de le faire et de tuer mais il a fait quand même quand il est tué il y a des maisons qui ont brûlé des gens qui étaient dedans est-ce que ça c'est bien est-ce que ça c'est bien madame Traoré c'est pas bien est-ce que vous avez fait un jour un communiqué même pour dire non qu'on est désolé ou aller rendre visite mais non ce que vous aviez fait c'est de c'est de faire chanter quelqu'un et puis de le déciber de l'argent est-ce que nous sommes pleins nous sommes pas pleins donc arrêtez votre cinéma moi sincèrement j'ai beaucoup de respect pour vous parce que à part votre histoire de bien vous n'avez jamais rien fait pour moi que je n'ai jamais vu quelque chose mais cette histoire d'aller exater vous êtes mal placé pour dire qu'on a le cas de libérer à l'aide athée vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez aucun droit de dire qu'on a le cas de libérer à l'aide athée on sait comment la libérer on sait comment la libérer c'était juste pour l'effrayer un peu c'était juste pour lui dire non à l'aide athée arrête un peu c'est tout et puis à l'aide athée c'est une africaine c'est une ivoirienne ne nous opposez pas nous ne sommes pas opposés si vous voulez parler de paix parle de paix parle de paix parle de paix parle de réconciliation nous ne sommes pas opposés à Nadi nous ne sommes pas opposés à Stive nous ne sommes pas opposés à Népatro on n'est pas opposés il n'y a pas d'opposition nous sommes tous ivoiriens nous sommes tous bagoïs soroïs afidéis conchèpes tout nous sommes la Côte d'Ivoire nous sommes la Côte d'Ivoire vous les autorités de la Côte d'Ivoire il est temps maintenant que vous revenez à de bons faits et que vous demandez des excuses pour ce que vous avez fait pendant la désoption civile vous devez demander des excuses au peuple nous n'allons pas vous insulter ni manquer de respect c'est vous mais qui payez certaines personnes vous les gens du resto qui payez des gens pour insulter moi particulièrement je peux donner mon bras au feu je n'ai reçu de la haine de personne pour insulter qui que ce soit et je n'ai pas insulté la seule personne qui me dérange c'est Big Togo et à Mme Kante je lui ai dit ce que je pense à part ça je n'ai jamais insulté quelqu'un et même si je devais insulter ce n'est pas de façon vulgaire avec un certain élan de respect et élégance parce que je suis bien élevé et je suis une femme à camp et je suis fière de la même je suis fière c'est comme ça que je respecte la liberté des autres et la vie des autres sans menace sans dénigrement ni haine donc que ce soit la première qu'à compter d'aujourd'hui de cette date où le soleil est levé où il n'a plus avant que je fasse cette vidéo là plus jamais que ces personnes ne fassent des vidéos pour dénigrer Mme Simone Babaut autant de M. Alassane Ouattara vous avez eu le temps autant de Mme Dominique vous avez eu le temps vous ce qui les aimez le temps de leur dire à ceux qui les insultent non nous en entendons on dit maintenant et maintenant non et que ce nom soit vraiment un non que ça soit bien clair il dit mais que ça soit très bien clair parce que si elle insulte notre mémé elle insulte notre tante ça c'est en Côte d'Ivoire elle va aller en Europe on va porter plein contre elle ici ou bien aux Etats-Unis pour nous là c'est maintenant au moins ça chope ça fait 10 ans qu'on lui dit M. Alassane Ouattara toi Mme Traoré tu pouvais lui dire à ces gens-là non essayez de voir votre chose-là et puis ils allaient voir c'est comme ça nous sommes des humains nous parlons nous communiquons on n'attend pas jusqu'à ce que ça soit gâté avant de parler c'est pour ça que depuis longtemps on dit à Sibico non Sibico arrête d'insulter Mme Simone arrête de dire quelque chose dis-le à les athées qui met en doute sa maternité de ses enfants est-ce que c'est décent ça est-ce que c'est normal ça c'est pas normal c'est là parce que vous Mme Traoré vous avez le pouvoir que nous sommes au pouvoir nous voulons la réconciliation vraie et véritable mais Mme vous voulez la réconciliation vraie et véritable mais dans la justice Alès Athe c'est votre fille Alès Athe c'est votre petite soeur comme moi vous pouvez lui dire Alès Athe vous pouvez même appeler les gens de la DST pour dire pardonnez laissez comme ça j'ai appelé ma soeur Mme Babo vous pouvez j'appeler son directeur de communication vous vous connaissez non vous pouvez appeler pour dire vous pouvez appeler pour dire oh les frères laissez ça on veut réconciliation laissez tout ça là c'est tout ne nous montez pas entre nous ne nous opposez pas entre nous ne nous menaçons pas c'est Biko qui dit non on a 72 heures tu menaces qui quand le président Babo était là-bas c'est Babo qui a libéré le président c'est Babo qui a donné passeport au président c'est pas M. Alassane c'est lui qui l'a donné quand M. Diaby voulait faire son scandale qui a fait les vidéos pour demander pour raisonner M. Diaby M. Diaby n'a pas laissé cette histoire de foutre le bordel à l'aéroport soyez un peu quand même réfléchis ça fait longtemps qu'on vous dit d'être réfléchi tu peux tout ce que tu veux parce que je t'ai jamais je t'ai jamais indexé au contraire je regarde tes vidéos pour apprendre de toi tu peux aussi apprendre de moi et je sais que tu apprends de moi mais je n'étais jamais incité on te demande d'arrêter d'insulter vous continuez à insulter tu peux dire quelque chose que tu n'es pas content mais pas dans ce sens là qu'on t'a piégé qu'on l'a cessé qu'elle est mauvaise c'est en opposant Mme Simone et Mme Nadi et ils se connaissent depuis ils se connaissent depuis ils se connaissent depuis ils se connaissent depuis ils se voient ils se voient les politiciens ils se voient c'est la même chose que moi j'ai mes amis on se voit c'est ça qui est la question donc arrêtez de nous opposer si on va à la réconciliation soyons justes les uns envers les autres et arrêtons d'insulter les gens arrêtons d'injurier les gens personne n'a le monopole ni l'inscription des injures sur sa tête ou sur son front personne parce que vous ne connaissez pas ses côtés de certaines personnes donc que ce message soit pour toute la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens et pour toute l'Afrique partagée là arrêtons d'insulter disons des choses même qu'on a envie de dire sans insulter sans être vulgaire vous pensez que Zuckerberg a créé Facebook là pour qu'on s'insulte eux là ils prennent pour chercher l'argent ils prennent Facebook là pour chercher l'argent c'est de ça qui les question les amis donc ce message là sachez que nous ne sommes pas opposés Alain Sateba sorti mais que ce soit la première et la dernière fois qu'elle ouvre sa bouche pour dire des insanités elle peut dire ce qu'elle pense dans le respect avec des mots sensés elle peut faire des fautes dans son discours mais les mots sensés sans injurer qui que ce soit la camarade Simone je ne suis pas d'accord parce que avec une thèse et une antithèse aussi si Biko ne vous appropriez pas M. Roland Babo il vous regarde même pas même laissez Nadie où elle est laissez le président Babo où il est laissez Mme Simone où ils sont laissez Alassane où il est laissez sa femme où ils sont c'est ça qui est question ne faites pas comme si on est opposé on n'est pas opposé il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de comparaison nous sommes tous Ivoiriens nous sommes tous Ivoiriens ces histoires des jus là vous avez commencé il y a longtemps mais on ne répond pas des fois on répond mais ce n'est pas toujours on répond en public comme ça qu'est-ce qu'on apprend nos enfants qu'est-ce qu'on apprend nos enfants piéger ceux-là non on a piégé Mme Babo non on a piégé elle est comme ça elle se cadonne de la mort on vous attendait à la CPI on n'a pas vu depuis là vous insultez M. Alassane la guêpe des fois elle dit des choses vous pouvez me contacter la guêpe pour dire non la guêpe ne dit pas certains mots elle va comprendre c'est bico des fois les gens disent ah Stevie il ne faut pas faire comme ça Stevie il faut faire comme ça il va comprendre mais pas menacer pas opposer pas salir l'image donc maintenant que ça soit ça soit cette dernière chose que ça soit clair pour tout le monde elle ne fait pas semblant de prendre des avocats des passeports diplomatiques pour venir effrayer qui que ce soit personne n'a peur de quelqu'un il dit mais personne n'a peur de quelqu'un parce que derrière village il y a village aussi il y a village derrière village il y a village quand tu t'abaisses pour arriver dans le derrière de quelqu'un quand tu t'abaisses quelqu'un qui peut arriver dans ton derrière n'effrayer personne en Côte d'Ivoire nous sommes tous Ivoiriens et nous voulons la réconciliation personne n'a fort que personne parce que quand tu dis fort tu comptes sur quelqu'un d'autre pour dire que tu es fort pour faire toi ta loi pourquoi M. Alassane se maintiennent c'est la France qui l'a les politiciens français qui ont l'investiture c'est quelqu'un qui l'a sécurisé servez-vous de l'histoire servez-vous un peu de l'histoire comment est-ce que les gens ont évolué servez-vous de l'histoire l'histoire de l'Afrique l'histoire du monde derrière village à village arrêtez de presser opprimer vos propres frères vos propres soeurs votre peuple parce qu'ils veulent être au pouvoir non soyez juste elle sera pas toujours équitable mais qu'elle soit pas aussi flagrante que ça parce que je suis députée libérale immédiatement non il n'y a pas de loi quoi pourtant tu pourrais dire ça tu pourrais dire ça depuis pour les autres pour Marwa Marwa c'est là c'est ses enfants quoi Justin c'est là-bas de beaux bleus c'est là-bas toi Traoré même tu peux dire même à M. Alassane Wattara de laisser rentrer Soro de laisser rentrer chose comme il s'appelle Chable Goudé de laisser leur rentrer tu peux aider même Kakabé à être ministre à aider dans les idées à la réconciliation si tu dis vraiment que tu veux te faire une ambassadrice là il faut commencer par là et ta petite soeur Alès Zaté lui donner des conseils madame le député Traoré Alès Ibékissé moi je te parle moi je t'ai jamais parlé c'est parce que tu j'ai vu que ce que tu as dit il n'y avait pas de sagesse dedans tu commences tu veux la réconciliation mais tu ressasses le passé tu parles du passé tu veux qu'on parle du passé tu veux vraiment madame qu'on parle du passé tu veux qu'on parle du passé il faut que vous fassiez réparation il faut que vous qui êtes au pouvoir comme tu le dis là il faut que vous fassiez réparation ne pensez pas à rester au pouvoir à vous suramer et puis faire un cinquième mandat un quatrième mandat non quand ça va arriver là là on ne va pas te voir là on ne va pas te voir Traoré on ne va pas te voir moi j'ai beaucoup de respect pour vous j'ai dit mais j'ai beaucoup de respect quand il y a Camara je lui parle parce que ce qu'elle faisait ce n'était pas bien Big Togo aussi mais vous par contre j'ai du respect pour vous donc si vous voulez que je continue de vous respecter s'il vous plaît mes petits conseils que je vous donne en tant que votre soeur votre jeune soeur commencez cette réconciliation là en donnant des conseils à KKB en donnant des conseils à Big Togo en donnant des conseils à Kandia en donnant des conseils à Aled Zaté je crois que vous allez faire beaucoup on va vous reconnaître on va vous reconnaître et on sera reconnaissants pour ça nous la diaspora nous les cyberactivistes c'est de ça qu'il est question et nos frères du nord quand vous commentez de ne pas nous parler mal nous du sud parce que la guêpe là elle est du nord non mais c'est ma copine moi et la guêpe on se parle la guêpe là c'est ma copine on se parle dans la vidéo Amine on se parle c'est ma copine moi et la guêpe on ne sera jamais en conflit parce qu'il y a quelque chose aussi à part qu'on soit dans le même pays il y a quelque chose qui nous réunit et à cause de ça on ne peut jamais faire par là même si elle m'a fait quelque chose de mal même je vais lui parler elle va me parler aussi et puis s'arrête là on n'est pas opposé c'est ce qu'il vous dit on n'est pas opposé on se parle entre nous j'ai vu Ibra tout de suite là j'ai vu Ibra quand Amira Blender fait quelque chose je lui parle je commençais à faire des vidéos sur Amira Blender il y a longtemps Amira Blender me connait quand ça ne va pas je lui parle il ne m'a jamais répondu même même comme il s'appelle même John Giovanni tout ce qu'on se parle on n'est pas opposé on n'est pas opposé on s'aime il dit bien on s'aime c'est parce que des fois il y a des écarts des écarts de langage c'est tout c'est tout c'est tout nous ne sommes pas vos ennemis vous n'êtes pas nos ennemis nous sommes des Ivoiriens et quand il s'agit de suivre la loi un pays on ne peut pas vivre dans l'anarchie ni on ne peut pas pratiquer la loi d'Italien quand il y a la loi ça nous aide à respecter le droit c'est tout il faut la loi il faut la constitution parce que si on ne se met pas ces lois là on va vivre dans la jungle et avoir l'esprit grégaire c'est à dire l'esprit comme les animaux les animaux ils n'ont pas de conscience un animal peut être avec son animal un de ses semblables et puis excusez-moi du terme faire l'amour devant tous les autres animaux on n'est pas comme ça nous sommes des hommes donc on se fixe des lois on se fixe une constitution et on doit la respecter on ne fait pas le plus fort on n'impose pas sa volonté aux autres même qu'on a tort ça devient de l'anarchie ça devient de l'anarchie envoyez ma vidéo à madame Traoré envoyez cette vidéo à madame Traoré au-dessus de cette vidéo après j'aimais le titre message pour madame Traoré alias Ibéki c'est comme je ne connais pas tout son nom nous sommes pas opposés à Nadie Nadie c'est notre soeur du nord peut-être même que c'est la soeur de la guêpe je ne sais pas madame Simon Gbagbo c'est ma tante c'est ma parente c'est de ça qu'il est question pourquoi Sisi c'est mon frère vous voyez nous sommes famille en Côte d'Ivoire donc respectons-nous respectons-nous aimons-nous allons à la réconciliation demandons pardon si on a fait du mal aux autres et puis on avance et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne c'est de ça qu'il est question alors je vais terminer je vais clore cette vidéo envoie ma vidéo jusqu'à à madame Traoré alias alias Ibiekisset envoie cette vidéo elle sera libérée et qu'elle demande des excuses publiquement à madame Simon et à ses jumelles on avait dit aussi à Denis Patricot il ne l'a jamais fait peut-être mais vous avez eu le temps de le voir Abidjan peut-être qu'il a demandé des excuses mais à l'aide qu'elle demande des excuses que Steve Bicot demande des excuses il n'a qu'à demander des excuses et il n'a qu'à changer sa manière de parler j'ai reçu une une pétition venant de lui je n'ai pas encore partagé la pétition c'était la pétition pour porter plainte contre Emmanuel Macron mais venant de Steve Bicot je commençais à réfléchir il m'a tiré qu'on fasse ça mais dans ton parti même tu parles d'une manière c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est bien et qui n'est pas bien c'est pas bon il faut être constant il ne faut pas opposer les leaders il ne faut pas opposer les co-épouses c'est pas bon c'est pas sage alors je vais saluer tous ceux qui sont connectés je vais essayer alors je salue je salue Feli Vitavi salut coucou à toi Feli je salue Roseline Rosalie plutôt Yao je salue Christine Sauve je crois que c'est Sauve je salue Latte Berthe Pascal Guano Elisa je te salue ma soeur Pépite de Diamant mon frère Lassine Lassine mon frère Lassine ma soeur Marie Marie Chantal Yao Lassine je te fais un coucou depuis ta position Ahmed je te fais un coucou mon frère Agathe Magathe mamie je te fais un coucou ma soeur je vous aime tous les Ivoiriens désarmez vos cœurs Lisa va vous laisser continuons de prôner la paix la réconciliation sachez que la Côte d'Ivoire a besoin de toutes les parties c'est à dire tous les équipements toutes les pièces du nord du sud de l'est et de l'ouest pour la nouvelle Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire nouvelle je vous aime et à très 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 bientôt ciao c'était votre Lisa bye